Saint-Joseph, papa bon Dieu, tu devrais descendre sur la terre, toi il va te trouver devant ton yeux, la ville pour les propriétaires. Descends sur ta terre et tu verras ta ville, c'est que les propriétés aujourd'hui te diront. Pour rien au monde, je quitterais Saint-Joseph. Une ville tranquille. On va venir aux choses parce que j'aime bien ma ville, et j'aime bien l'endroit où ça me dit la fin des grecs, et tranquille et calme. Un coin tranquille, Saint-Joseph, avec ses habitants à l'accent si charmant. On a un petit accent créole. C'est notre manière de parler, c'est notre manière de vivre. Saint-Joseph, ville où l'on chante, ville attachante. Les jeunes sont très gentils, ils disent bien bonjour, les gens se disent bien bonjour, contrairement à ce que les gens croient que c'est le sud sauvage, mais les gens ne sont pas aussi sauvages. Sauvage, Saint-Joseph l'est par ses paysages. D'est en ouest, son littoral offre un spectacle grandiose. On s'extasie devant cette houle qui vient s'écraser sur les rochers volcaniques, comme ici, à Vincent d'eau. Mon petit coin préféré, c'est la marine Vincent d'eau. Il est particulier parce que vers le mois de novembre, décembre, octobre, la mer amène le sable, et puis après il retire. Donc c'est quelque chose un peu d'éphémère. Et il n'est pas chargé en touristes. Il est à l'opposé, le site touristique le plus connu de Saint-Joseph. Ce petit coin charmant chanté par Luc Donat attire chaque week-end et pendant les vacances des centaines de personnes. On vient se baigner dans le bassin d'eau de mer naturel, pique-niqué sur sa plage de galets. Un peu plus haut, au four à chaud, loin de l'agitation du bassin, les pêcheurs à la Golette attendent que les carangues ou les ourites viennent béquer, tout en admirant le paysage. Notre bassin de baignade, où nous avons pris un âge et quand nous étions petits, notre terrain de jeu, ça c'est ma thérapie. Comme ils voient tout ça, souvenirs au mot de courant, ils donnent la force pour débattre. Manapani, une thérapie, la rivière Langevin, un endroit divin avec ses différents bassins. Plus l'on remonte leur cours, plus l'eau devient cristalline, jusqu'à l'apothéose, les cascades de Grand Galet. C'est merveilleux, oui. On prend une bouffée d'air frais. Magnifique. On voit vraiment la beauté de la nature. C'est une énorme cascade. En plus, avec le soleil, c'est merveilleux. Saint-Joseph, c'est aussi Léo et ses villages créoles, eaux cachées, authentiques. La plaine des Greggs, Grands Coudes, la Crête, Roche-Plate. Saint-Joseph, terre de couleurs, bleu comme la mer, les cascades, le vert des montagnes, du Géco protégé de Manapani, vert comme le Cresson de Roche-Plate, jaune avec le safran de la plaine des Greggs. Saint-Joseph, papa bon Dieu, la ville où est les propriétaires, c'est un petit paradis.